Nous menons un projet de coopération avec Péitière, avec la Tunisie. Et donc nous étions invités aussi pour le présenter avec nos partenaires tunisiens qui étaient là et aussi notre partenaire qui nous suit depuis bientôt 4 ans sur ces projets de coopération transnationaux qui est donc le SIAM IAM de Montpellier. C'est un projet hyper intéressant parce qu'en fait on a démarré sur un programme DEVLOC, de développement avec les pays tiers et avec les pays de Tunisie, plusieurs territoires de Tunisie. Et suite à ces premières démarches qui étaient l'objectif, c'était d'implanter la méthode leader sur les pays du pourtour méditerranéen, donc de l'autre côté de la rive sud, et bien on a réussi à mettre en place un projet de coopération leader, c'est-à-dire de territoire à territoire. Donc entre les Galles de Occitanie et ce territoire de Tunisie qui est l'île de Kerkena. Et donc nous sommes tous partis et nous avons fait des échanges vraiment très concrets entre élus, entre techniciens, entre aussi tout ce qui est des associations, de la société civile, etc. Et donc le résultat, c'est que nous allons continuer cette coopération avec des choses encore plus concrètes. Nous avons un autre projet de coopération qui est en fait avec le territoire de l'Alentej au Portugal. Et là, il s'agit de travailler sur le silvopastoralisme. Alors le silvopastoralisme, c'est amener les élevages au milieu des forêts, au milieu des bois, etc. Et donc la problématique commune que nous avons, c'est que nous avons le chêne liège, le chêne vert. Et donc c'est très important de pouvoir entretenir ces espaces boisés, qui sont un peu particuliers, qui sont typiques des forêts et des massifs méditerranéens, avec notre élevage aussi méditerranéen. Et donc là, on va essayer de trouver des points de jonction pour essayer de valoriser ces espaces, à la fois valoriser la ressource forêt, etc., mais aussi l'élevage et aussi les ressources locales. Et là, notre partenaire sur notre territoire, nous avons un partenaire très important, qui est connu au niveau mondial et européen, avec qui on a fait déjà d'autres projets, dans le cadre de l'IDER, d'ailleurs, dans d'autres programmations, qui est l'IML, l'Institut Méditerranéen du Liège, qui nous permet de mener ce type de coopération. C'est quelque chose de très important pour nous, la coopération. Disons qu'étant donné que nous sommes un territoire frontalier, on ne peut pas travailler, on ne peut pas imaginer un instant ne pas travailler en coopération. Ça fait partie de notre essence même, de notre sang. C'est-à-dire que nous, notre stratégie, elle est basée sur la coopération.